bon là on n'est pas sur de la furtivité donc on va prendre l'armure d'assaut défendre la radio à craindre qu'une balle perdue traverse la fenêtre si nous ne reprenons pas notre pays ces balles sont trop d'une façon de nous qu'ils doivent mourir que ce soit sur nos deux pieds je peux la faire exploser ça je suis pas sûr que non ok ça craint ça craint ça craint ok mort dans la nuit ça passe ça passe moi ok il y a le cartel qui se bat également contre les rebelles 12 secondes à tenir allez là ça va tenir oh la vache hop je rebelle mortier mon discours a résoné dans toute la bolivie les civils vont bientôt affluer en masse pour rejoindre notre cause oh la la c'est chaud ravie de l'entendre sinon quelles nouvelles de yuri et polito le mec qui se chauffe ils savent couvrir leurs traces ces deux là mais mes hommes sont sur le coup on les retrouvera bientôt d'ici là mes frères révolutionnaires d'ita quoi se tiennent à votre disposition si vous avez besoin d'eux appeler les ils viendront je tâcherai de m'en souvenir appui rebelle maintenez R1 pour ouvrir la roue des ordres les rebelles vous aideront une compétence d'appui peut-être réutiliser une fois son délai de recharge écoulée oui on utilise une compétence il y a un cooldown on a un suite normal assez standard donc là maintenant on a compétence mortar on va lancer un gros mortier on va prendre le collectible là bas je t'écoute l'un de mes lieutenants a réussi à le réchapper il s'est réfugié dans un village appelé Colta au lieu de livrer mon lieutenant au cartel les villageois l'ont caché ça c'est ce que j'appelle de la bravoure pour les punir la Santa Blanca a rasé chaque maison et exécuté tous les villageois mon lieutenant est toujours en vie sûrement en attendant de se faire tuer de façon encore plus immonde bien compris on file direct à Colta pas direct on s'entend filera à un moment donné camaradas hermanos mes chers cocaleros je regarde vos visages et je vois les cicatrices creusées par la Santa Blanca on nous a volé menacé brûlé nos maisons assassiner nos enfants réduis nos vies on déploie une balise les rebelles enverront quelqu'un récupérer les marchandises le sang du peuple bolivien ce même sang qui coulait dans les veines de Tupac Qatari le grand chef Aymara qui s'est battu il y a 300 ans contre les conquistadors espagnols nous sommes épuisés affamés désespérés naissants pour toujours dans nos veines nous sommes boliviens tant que nous respirerons vous serons libres aucune arme aucune menace aucun membre du cartel ne pourra nous enlever ça je regarde vos visages il est chaud dans son discours il est inspiré je vois des guerriers des soldats de la résistance les carindiens de cette liberté que nous chérissons nous les combattrons vous qu'ils soient nous entrons leur pire cauchemar jusqu'à ce qu'un jour ils soient chassés de notre terre sacrée incroyable alors nous avons ici un point de ralliement ah des points de compétence là on va prendre ça ici on aura ensuite des missions à choper allons-y bougeons parce que là la mission de Jean-Claude on l'a terminé t'es d'accord sauvetage d'Amarou c'est terminé la naissance d'une rébellion c'est terminé désolé camarade il me faut ta caisse sors je conduis désolé mec bisous allez allez ça passe c'est compliqué mais ça va passer attend si les gens ne bougent pas il va bien que personne ne s'inquiète il va bien ça passe pas c'est une observation l'heure de la journée vous pouvez désormais sélectionner une heure spécifique de la journée depuis l'attaque map quand vous jouez en solo c'est uniquement une option solo nous sommes en solo mais on va jouer avec l'heure de la journée qu'on nous donne argent les forces de l'unidad sont une dangereuse faction ennemie qui vous attaque à vue le meurtre d'unité de l'unidad augmente leur niveau de patrouille sauf si vous n'êtes pas repéré faites profil bas quelques temps pour réduire le niveau de patrouille donc c'est des mecs en violet ils sont chauds voilà pour retenir ok ici on a un sniper il y en a au moins un que j'ai pas encore repéré ah si il est censé y en avoir un autre aussi apparemment petit nuage encore là au pistolet c'est tout près ok ils sont chauds je les ai pas eu t'as eu au moins ok patrouille arrive faut qu'on se dépêche de prendre ce qui nous intéresse ça doit être en hauteur évitez de monter encore davantage le niveau de patrouille vous n'êtes pas là pour s'éterniser pas de compétences choper ça 250 médocs où ça ouais la caisse ici j'aimerais merci 500 collines de nourriture ok tout va bien tout va bien ça j'ai déjà pris c'est où alors c'est en haut oui 150 transmissions à transmission c'est ce qu'il me fallait pour plein de compétences c'est ce qu'il me fallait c'est ce qu'il me fallait c'est ce qu'il me fallait Allez vite, chope le dernier truc. Le dernier truc et on se casse. Oui. La vache, il y en a la race. Ils sont la race. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah oui, prenez un autre véhicule. Amusez-vous bien, salut. Bah là, je vais mourir. C'est pas la bonne solution, je pense pas. Ça passe. C'est passé. Poste d'observation énorme. Je vais prendre ça. C'est bon. C'est bon, on est bien. Tant Claude et son 4x4 n'auront pas eu raison de nous. Ah, excellent. Vous l'a arrêté. Donnez-moi votre véhicule. Merci. Attachez vos ceintures. Ouais, ouais, ça passe. Ouais, pas de souci. Mais attachez votre ceinture, comme elle a dit. Village de Pantoja. On y a déjà été. Je crois. Je crois que c'est l'endroit où on avait la radio. Ah. Au secours Bon mon perso se Ah Bon je propose que nous fassions Ça Le pauvre perso Il s'est retrouvé en pleine noyade On n'a rien pu faire Bon il va falloir Qu'on fasse attention à ce ruisseau Visiblement Idébloquant Je sais pas si les intel critiques Changent de place ou pas J'espère pas Il faudra peut-être qu'on se re-déplace encore Euh non C'est au même endroit c'est cool Go Deux secondes Je prends le voyant C'est bon Tout va bien J'y suis Allez en route Ouais 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 Voilà Poing 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 Qu'est-ce qu'on fait en charge des enfants ? Votre véhicule Ça a très bien marché La dernière fois qu'on a pris un véhicule de quelqu'un Oh là Comme en bas Oh là Petit drift Attention à Jean-Claude Scooter Ça passe Ça passe Y'a pas de soucis Faudra juste faire une petite révision au garage Mais sinon Tout va bien Maison de sicario Alors Enchanté Oh j'y vais fufu là Pas de soucis Il est mort d'une balle Dans le mollet On déploie une balise On chope ça On a localisé le garage où Polito planque sa voiture de sport On embarque la bagnole et le GPS avec Peut-être que ça nous dira où les chercher sa petite copine et lui Et on chope ça Moi je commence à avoir de nouveau pas mal de points Est-ce que je peux prendre ça maintenant ? Oui Voilà on peut avoir trois tirs synchronisés en parallèle Rebelles entraînées Les rebelles libérées qu'on mette plus efficacement Résistance escouade Les coéquipiers IA sont plus résistants Au dégâts par balle Probablement ils crèvent pas Donc ça va Probablement On s'en sort Lance grenade Ça a l'air bien Répéter en munitions Augmenter les dégâts infligés Au véhicule ennemi On prendra la lance grenade ensuite Ok Du coup est-ce que je peux reprendre des munitions ? C'est la question que la France se pose Réponse C Oui Ok 25 balles Du coup ça c'est bon Est-ce qu'il y a une petite caisse ? Est-ce qu'il y a encore des missions que je connais pas ? Une seule mission verrouillée Mais je pense que ce sera la mission du boss lui-même Très bien On a chopé toutes les missions qu'on pourrait chopper pour le moment Il n'y a plus de petit dossier jaune d'ailleurs On peut le voir J'aimerais bien Prendre ça Oh 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 C'est parti.